bonjour tout le monde c'est Brutage18 on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo une vidéo que j'ai très longtemps hésité à faire mais que tout compte fait je voulais la faire quand même c'est un bracelet simple tresse alors pour le faire c'est très simple il vous suffit de suivre ce pattern que quand je dis pattern je pense que vous avez compris c'est le modèle comme ceci et vous les mettez comme ça jusqu'au bout de votre métier à tisser donc dans la manipulation c'est ce qui prendra le plus de temps donc après vous choisissez votre couleur moi j'ai décidé de faire cette couleur là donc après moi c'est bleu blanc rouge avec un bleu bien clair puisque je n'ai plus de bleu foncé après vous le faites à la taille que vous voulez moi je vais jusqu'au bout de ma machine de métier à tisser puisqu'il est pas très grand mais normalement ça c'est ce qui vaut mais sinon vous le faites de la taille de votre poignet c'est pas non plus hyper lent excusez moi pour le mouvement de la caméra je vais donner un petit coup voilà donc on va bientôt arriver à la fin donc en tant que finisse ceci si cette vidéo vous plaît n'oubliez pas de laisser un petit j'aime un petit commente pour me dire quelle forme voudriez vous et n'oubliez pas de vous abonner donc là ça tourne bien on tombe sur un nombre pair donc ça pile faire bleu blanc rouge bleu blanc rouge etc etc donc une fois que vous aurez fini cette étape vous allez passer à la manipulation des élastiques avec le crochet donc pour ce faire vous allez prendre votre métier à tisser excusez moi de l'autre sens vous allez prendre cet élastique là donc pour moi ici c'est le blanc voilà et vous le ramener sur le clou d'en face donc ça vous ça vous faire cette forme là et ici vous prenez l'élastique bleu et vous le ramenez ici et vous faites cette étape là et vous faites cette opération là jusqu'au bout donc une fois que vous avez trouvé la méthode c'est très très simple à des moments ça se peut que ça coince avec les autres élastiques quand ça coince comme ceci que ça veut dire que c'est très tendu ici vous faites vous relâchez un peu en montant les élastiques comme ceci généralement ça se relâche tout seul mais ça se peut que ça reste coincé qu'il faut faire très attention je m'accroche dans les autres alors décidément voilà donc je vous invite à aller voir mes autres vidéos donc vous voyez n'oubliez pas de détendre un peu les élastiques de temps en temps descendez-les de temps en temps si vous vraiment c'est vraiment les les autres élastiques sont trop proches du haut du plot baissez les un peu ça vous permettra de moins peiner donc là vous voyez je suis presque arrivé au bout ici vous détendez l'élastique nous bien sûr vous choisissez les couleurs que vous voulez selon ce que vous avez selon votre goût ou le fait de la taille que vous voulez selon votre taille et voilà j'arrive au dernier voilà donc ça vous donne ceci cette chose voilà donc maîtriser cette forme de bracelet ça pourra vous aider surtout peut-être dans une de mes prochaines vidéos puisque je vous ferai un bracelet double tresses donc enfin si j'ai le temps vous prenez une attache moi je vous conseille de la passer avant il y en a ils disent de la passer après moi je vous conseille de la passer avant ici voilà et vous tirez vous tirez vous tirez vous tirez vous tirez là j'avance en même temps pour bien que vous voyez comment il faut tirer donc là on va arriver au bout n'ayez pas peur de tirer n'ayez pas peur de tirer c'est ça risque pas de casser c'est juste pour bien serrer les élastiques entre eux il y en a un qui s'enlève donc si jamais ça vous fait comme moi et que un s'enlève c'est absolument pas grave du tout ce que je viens de dire n'était pas français du tout mais bon c'est pas grave vous prenez votre crochet vous le passez comme ceci voilà comme dans ma précédente vidéo pour ceux qui ont pu l'avoir voilà vous passez l'élastique qui est tombé vous passez les deux boucles blanches par dessus ou si vraiment vous avez besoin de la grandir voilà voilà et vous repassez dans la boucle bleue dans la première boucle bleue donc ici vous allez prendre vous allez enlever votre crochet si jamais ça s'est arrivé vous allez tirer un peu voilà vous voyez on peut tirer n'ayez pas peur vous allez prendre le bout ici tirer et oula 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 mettre votre élastique dans cette position là donc c'est pas grave si on a trois d'un côté un de l'autre c'est pas très 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 grave vous allez prendre l'autre bout de votre bracelet en faisant bien attention à mettre les deux extrémités du bracelet ici tu vas te mettre toi voilà et vous le mettez ici vous reprenez et le mettez ici et dis donc celui-là et vous passez dans la boucle afin que ça vous donne alors il faut bien faire attention à bien le placer à bien le passer voilà donc là il est bien passé donc voilà vous avez fini votre bracelet simple tresse vous l'avez fini je vais le mettre pour vous montrer ce que ça donne voilà ce que ça vous donne voilà euh non mais si cette vidéo là si cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de l'aimer de la partager bien sûr de vous abonner et euh si vous voulez réaliser ce bracelet qu'il y a juste à côté de celui-là vous allez voir mon autre vidéo à moi vous présentant comment faire un bracelet rainbow loom façon brésilienne donc après vous pouvez choisir vos couleurs que vous voulez moi j'ai choisi ces couleurs-là pour les réaliser euh oh cette autre bracelet qui fait style un peu montre vous savez les montres avec les petits cadres en milieu dans la vidéo que vous verrez ce sera celui-là voilà vous voyez peut-être pas très bien mais c'est celui-là voilà donc euh bah je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao ciao